voilà Mickey Gun & Fun j'ai qu'une parole mon ami on parlait du réalisme des répliques donc ça c'est ma réplique Swissarm en 4.5 du 1911 que j'ai vieilli moi même à l'arrache donc un peu moins cool que le tien je l'avais acheté il y a 5-6 ans à armurer au cerf et au niveau réalisme celui-ci ce qu'il a de bien c'est que tu as la pédale la sécurité derrière en fait si tu n'actionnes pas ça ne fonctionne pas il faut avoir le doigt sur la sur la pédale la paume plutôt pour que ça marche tu as la sécurité latérale et au niveau du démontage je lui montre ça tu enlèves d'abord le chargeur il faut que je le change la valve est morte c'est un flingue qui appartient à ma femme donc tu mets sur ce cran là donc faut tenir de l'autre côté tu pousses avec le doigt ensuite tu tires à partir de là tu tires ton canon tu enlèves ce ressort là ça ressemble un peu au vrai tu vois tu as le bushing là donc tu tournes tu le sors tu retires ton canon et là tu as toutes tes pièces donc culasse le ressort de rappel donc ça normalement sur un vrai tu n'as pas ce cran là voilà le bushing et le canon avec le ressort donc tu as un sens voilà là c'est pareil et pour le remontage c'est l'inverse donc je reprends mon canon enfin ma culasse pardon et mon canon je remets le canon en place voilà comme ceci le bushing ceci pour faire bien gaffe à ne pas le tordre je fais la mise au point le ressort de rappel hop voilà j'ai fait un peu n'importe quoi mais c'est pas grave ah la vache elle est un peu dure aussi rapide que d'habitude ça fait longtemps que je n'ai pas touché voilà là on est bon ensuite on remet la culasse dans les rails comme précédemment on aligne ici voilà et là tu peux vérifier tu peux en appuyant ici remettre le chien à l'abattu on remet le chargeur et voilà on est bon donc pour le réalisme des répliques airsoft et certaines répliques CO2 et à blanc c'est parfois assez bluffant franchement donc voilà juste petite vidéo pour toi et pour ceux qui voudraient apprendre à démonter ce truc là c'est point vous l'avez dit C'est l'azard재